Bonjour c'est Lucas pour Cartouche 120 secondes et aujourd'hui je vous présente Poison City et c'est un manga de Tetsuya Tsuitsui. Poison City c'est un manga qu'il a fait du coup après tout ce que je vous ai présenté, Manol, Prophétie, etc. C'est du coup son dernier manga sorti si je m'abuse. Ça parle de sujets qu'il n'a pas forcément l'habitude d'aborder et que le monde du manga n'a pas forcément l'habitude d'aborder, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça a fait pas mal de bruit à sa sortie, on a dit le manga censuré, machin, on a fait beaucoup de bruit autour du fait que ça a été un truc, une oeuvre censurée. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est l'histoire de base qui a été censurée au Japon et du coup en fait il a fait ce manga pour parler du système d'édition et pour parler de la censure, pour parler de la liberté d'expression et pour parler du fait d'écrire un manga qui va être dessiné à un public et sur son mode d'édition et sur comment le mode d'édition va modifier et influer sur le fond. Et du coup c'est plutôt pertinent parce que du coup on suit donc sa première histoire qui est l'histoire qu'il aurait voulu faire publier, qu'il offre au scénariste d'ailleurs, c'est un truc assez marrant, en fait il offre cette histoire pour qu'elle puisse être racontée et sur aussi le processus d'édition d'un mangaka, sur comment il va faire, s'il est frappé de censure ou pas, sur quoi ça va influencer dans son manga et sur comment ça fonctionne. Alors c'est bien évidemment bien rattaché au système de publication japonais mais je pense qu'on peut le traduire dans n'importe quel type de système de publication ou de production si c'est pour des films. Du coup c'est un manga qui réfléchit plus sur le fond et sur la forme, sur la structure, sur comment on fait pour publier un manga et pour raconter une histoire et quelles sont les contraintes extérieures qui vont influer sur un autre récit. Et du coup on suit en parallèle et la petite histoire qu'il est en train d'écrire, que le mangaka écrit et la vie du mangaka et à quoi il est confronté. Et c'est assez original et franchement ça vaut le détour. Donc si vous cherchez un manga un peu différent que vous n'avez clairement jamais lu puisque j'ai rien lu qui ressemble à ça, qui parle pas tant d'une histoire mais plutôt de la manière d'écrire une histoire, c'est plutôt intelligent et franchement c'est une découverte très surprenante. Bonne lecture.